Du football sur un petit espace, ça dribble beaucoup, des passes courtes, pas vraiment le choix, ça se joue sur un petit terrain. Ici tout est millimétré, ce sport typiquement guinéen est pratiqué par tous, amateurs comme professionnels, une véritable culture en Guinée. En fait c'est une tendance qui s'est développée petit à petit et finalement c'est devenu une culture de façon générale. C'est dit à plusieurs raisons. D'abord peut-être du manque d'infrastructure, ça peut s'expliquer comme ça, c'est plus facile d'avoir un terrain à jouer sur Boundez puisque là ça ne demande pas beaucoup d'espace par rapport au grand champ puisque là c'est 5-5, donc c'est plus facile pour les équipes de s'entraîner. Ensuite sur le côté technique, c'est plus facile pour les entraîneurs de travailler quand il y a peu de monde par rapport à une équipe de 10 ou 12. Le plus souvent même les équipes de grand champ, en s'entraînant, ils commencent par 5-5, ils partagent les équipes en deux parties, donc le plus souvent ça aboutit à cette forme de compétition à Boundez. Premier constat donc, au début, ce sport populaire était pratiqué plus par manque de choix que par passion véritablement, pas suffisamment d'infrastructure sportive, alors la rue devient la seule option pour les jeunes guinéens. Aujourd'hui, difficile de savoir si ce sport est pratiqué par passion ou par manque d'infrastructure. Les guinéens de tout âge se livrent à la pratique de ce sport tous les soirs à partir de 17h. Les ruelles des quartiers sont prises d'assaut. Ici, nous sommes à Antagnoir, à Conakry. Ah bon, comme pour le moment on n'a pas de relation pour ça, c'est pourquoi on s'est patient pour jouer sur ce petit terrain-là. Donc, c'est pas facile quand même. On a envie d'avoir les grands terrains, mais comme il n'y a pas de grands terrains, on va se patienter et jouer ici pour le moment. Si pour certains ce sport est pratiqué par défaut de stade, ils sont par ailleurs nombreux, ces autres jeunes, à pratiquer le Boundez par pure passion, certains alternant même le football grand champ et petit camp appelés Boundez. On joue au Grand Chat et on joue au Boundez. Boundez, c'est un jeu d'amusement vert, collectif, pour jouer entre nous, c'est un match d'entraînement. On joue au Grand Chat encore. Comme aujourd'hui, on a un match contre nos petits, c'est pour cela que nous sommes venus. Nous ne sommes même pas nombreux ici, c'est pour cela. Comme c'est un jeu de petits paquets, on touche une touche, on touche les vols. C'est un jeu de simplicité, c'est pour cela. Changement de terrains et de quartiers, nous quittons ces jeunes pour un autre tournoi Boundez. Nous sommes dans une école. Là aussi, les élèves sont en fête. Une fête marquée par une compétition en Boundez. Vraiment, je suis ravi d'abord de regarder le match de cette compétition d'interclasse organisée par ce comité d'organisation. Je vois aussi les matchs qui se passent devant moi ici, ça se passe bien. À travers ce match, on voit les talents dans notre pays. En fait, il y a beaucoup de talents qui s'éclatent dans ces compétitions pareilles. Donc, à travers cette compétition, cette compétition communément appelée interclasse, à travers ça, on voit beaucoup de talents et les talents qui sont à suivre par la fédération d'Yen. On voit, on dit, beaucoup de personnes se posent actuellement la question qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut remplacer Christian Ronaldo et Lionel Messi. Mais vu ce match, moi je peux dire qu'il y aura beaucoup de personnes, qu'il y aura beaucoup de talents, surtout en Guinée ici, qui peut remplacer les deux monstres de la planète. Beaucoup de prétentions peut-être, mais pas de doute, là aussi le match est très technique. C'est une belle occasion, à travers cette discipline sportive, de détecter de futurs joueurs, peut-être du Cili National. Il y a beaucoup de talents dans ce Bundes, il y a beaucoup de joueurs actuellement qui ne peuvent pas s'éclater dans des grosses équipes comme ça. Mais quand on voit actuellement, à travers les talents, c'est à travers les Bundes, là, que Nabi Deko se réveille aujourd'hui, voire aussi, tout ce que tu vois, Morlaïc, là aussi, actuellement, ils sont tous commencés par ce Bundes. Et à travers le Bundes, là, c'est le fruit de notre fédération, c'est le fruit de notre football. Vous savez, le football guinéen connaît plus pour son côté technique et c'est de là que puise, donc, ce côté technique-là. A abandonner cette culture de Bundes, c'est carrément peut-être aller chercher, à inventer ou à créer d'autres tendances, comme je le disais tout à l'heure. Quand l'équipe est peu nombreuse, donc les joueurs ne sont pas aussi nombreux, c'est plus facile pour ces techniciens de mettre en place leur système tactique ou avoir peaufiner le côté technique de ce joueur-là. C'est pour ça qu'ils privilégient ce Bundes-là. À la fin de la rencontre, nous retrouvons les joueurs de véritables vedettes, le temps d'une soirée. J'aime beaucoup assister à Bundes, parce que je n'ai pas la force, je n'ai pas l'habitude de jouer au grand-champ là-bas, mais j'ai l'habitude de jouer au pétanque quand même. Comme ce n'est pas mon avis, le football, ce n'est pas mon avenir. Mon avenir, c'est pour étudier seulement. Néanmoins, tous ne jouent pas juste pour le plaisir, un simple passe-temps. Pour certains, c'est bien plus sérieux. Derrière ces petits camps, il y a un rêve, celui de jouer un jour, dans un grand stade. Moi, j'ai une ambition, j'aime le foot. Je veux être un grand joueur comme Kazinu, c'est mon nom, c'est mon surnom. Kazinu, tout le monde m'appelle comme ça. J'aime le football, je veux être un grand joueur dans le futur. Mon ambition, c'est d'être un grand footballeur, comme les autres, comme le Cristiano Ronaldo, Iscu, vous voyez. Aujourd'hui, ce sport est véritablement en train de sortir de son cadre simple et informel pour aller vers une professionnalisation que les observateurs du football guinéen souhaitent depuis longtemps. On voit de plus en plus de compétitions qui se jouent avec du Boundez. Sinon, au début, c'était uniquement réservé presque à des enfants. Dès que le niveau s'améliore un peu, on boude. Mais là, on voit des compétitions de catégorie majeure qui jouent du Boundez. Et surtout, on voit aussi des grands stars aujourd'hui, comme les Nabi Kieta, comme d'autres grands joueurs qui sont devenus stars, mais qui sont passés par la SECVDU. C'est une tendance à plus valoriser, puisque ça apporte de plus de technique par rapport aux autres grands champs. Encore aujourd'hui, nombre de guinéens restent convaincus que le caractère technique des joueurs guinéens est un fruit de ce Boundez-là. Peut-être que la Guinée devrait déjà réfléchir à comment structurer et surtout à valoriser sur le plan international ce sport qui existe depuis très longtemps en Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada